Entre les mains d'Aude, des boutures de saules, une fois plantées, elles vont prendre racine et repousser. Tout un symbole pour cette maman de trois enfants qui a 48 ans espère elle aussi repartir de l'avant. J'aime bien tout ce qui est vert, écolo. J'ai élevé mes enfants et maintenant j'essaye de trouver un travail, comme tout le monde. Comme Aude, ces stagiaires ont choisi de passer quatre mois en immersion au château de la Bussière. Ici, ils apprennent à planter, construire des cabanes végétales ou préparer le palissage des arbres fruitiers. Est-ce que déjà vous êtes alignés sur le cordeau pour commencer ? Encadrés par Nicolas. On va à la fois travailler sur les compétences, principalement le végétal, mais aussi effectivement le savoir-être. dans le sens qu'il faut se lever les matins tous les jours pour arriver à l'heure, il faut être correct, il faut être attentif à ce qui se passe autour de soi. Chaque stagiaire touche une indemnité versée par la région où France travaille. 700 euros pour Djili. Cet ancien intérimaire dans l'agriculture espère bien faire du jardinage son métier. L'atout de cette formation ? C'est d'acquérir les ficelles du métier, de pouvoir pratiquer tous les jours ce qu'on aime en plein air. C'est sympa ici. C'est le deuxième chantier du genre accueilli par le château de la Bussière. Un coup de pouce bienvenu pour l'entretien des 60 hectares de parc. C'est un travail précieux. Je ne sais pas si on aurait fait ça comme ça. On aurait peut-être mis beaucoup plus de temps. Sortir le chéquier, ça c'est certain. Il va quand même falloir qu'on le fasse tout de même. De toute façon, à la Bussière, on ne peut pas faire autrement. Le chantier prend fin dans une semaine. Combien de stagiaires y donneront suite ? Signe encourageant, l'un des anciens élèves de Nicolas est aujourd'hui l'un des deux jardiniers du château.